Dieu est bon tout le temps. Lamentation 3, versets 22 à 25 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, ô que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Tout le temps, Dieu est bon. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et la Bible nous dit dans Jacques 1, verset 17, « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre et des variations. » C'est tellement une bonne nouvelle, puis une grande révélation pour tous ces enfants. Parce qu'en considérant cette vérité, que Dieu ne change pas, ça veut dire que sa bonté n'est pas influencée par des émotions ou un humeur du matin, mais qu'elle fait partie intrinsèque de la personnalité de Dieu. Ceci nous assure également, comme il est écrit dans Hébreu, que celui qui fait la promesse, il est fiable pour l'accomplir. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire des déclarations quotidiennes sur ma vie, et une d'entre elles était « Dieu est un bon Dieu et j'anticipe ses bontés envers moi aujourd'hui. » Et pour être bien franc, la première fois que j'ai lu cette déclaration, je me suis dit « Je suis qui, moi, pour demander ça? Il y a tellement de gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Moi, je suis juste son enfant et ça me suffit. » Comme si le fait d'expérimenter des bontés de Dieu est un manque de compassion ou de solidarité envers les gens qui pouvaient vivre des moments difficiles. C'était des fonds de religiosité que j'avais dans mon cœur. C'était aussi, en quelque sorte, égoïste parce qu'en me privant de la bénédiction, ça m'empêchait moi-même d'être une source pour les autres. Mais Dieu, avec sa tendresse, a commencé à me parler. Ses bontés se renouvellent chaque matin et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, tous les jours, ses bontés se renouvellent pour chacun de nous. Et si nous vivons des moments difficiles, il est rempli de compassion. C'est un peu comme si chaque matin, il y avait un grand, grand, grand buffet avec plein de nourriture pour tous les conviers. Et si vous êtes un enfant de Dieu, tu reçois le carton d'invitation. J'aimerais te dire, comme dans le psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. » Et j'aimerais qu'on puisse avoir cette attente de goûter et de savourer les bontés de Dieu aujourd'hui. Un peu comme si c'était ton anniversaire. Parce que quand c'est mon anniversaire, je peux attendre recevoir des attentions, des souhaits, des cadeaux, des surprises. C'est normal, c'est mon anniversaire. Donc, ayons cette même anticipation. Dieu est un Dieu bon et je m'attends à ses bontés envers moi aujourd'hui. C'était Pasteur Samuel pour Souffle de vie, les trois minutes qui peuvent tout changer.